A 11 jours de la fin du dialogue politique, les différentes commissions s'activent pour la rédaction des rapports. Tard dans la nuit, les commissions 3, axées sur la modernisation de la vie publique, accéléraient la rédaction de son rapport. Regardez cela avec Rodolphe Moukambi et Beaumont. Ils ne sont pas en retard, mais accélèrent tout de même la rédaction de leur rapport commun. Les membres de la commission 3, axées sur la modernisation de la vie publique, s'activent. Leur rapport met un accent particulier sur le code de déontologie des agents de l'État et l'élaboration d'un cahier de chaque corps de métier. C'est vrai qu'il existe au niveau de la fonction publique le code de la fonction publique, le code général. Mais quant à ce qui concerne l'appréciation de chaque corps de métier, il n'y a pas de code de déontologie de chaque corps de métier de la fonction publique. Chaque corps de métier a des charges différentes et qu'il va falloir peut-être suggérer au gouvernement, à ce que chaque ministère puisse se pencher sur le code de déontologie, sur le cahier de charges, ce qu'on attend de chaque corps de métier. Les débats ont été meublés par des avis contradictoires aux positions majorité. Certains s'en félicitent. La contradiction a fait avancer le travail. Ils ont tous été traités. Et je dois dire que ça a été traité dans une ambiance de, je dirais même de fraternité. Pourquoi pas ? Nous sommes entre Gabonais. Et comme je l'ai dit aussi en d'autres circonstances, tous les Gabonais qui ont accepté de venir à ce dialogue politique voulaient avancer. Parce que quand on ne veut pas avancer, quand on ne veut pas construire ou reconstruire dans certains cas, on ne se met pas ensemble. Le dialogue politique prend officiellement fin le 25 mai 2017. Les quatre commissions ont une pression qui doit tenir compte du délai et de la qualité des résolutions pour améliorer le climat politique et social du Gabon.